Lorsque je suis arrivé au gouvernement, j'étais persuadé qu'il y avait une grande oeuvre de simplification à mener pour développer la création d'activités, la création d'entreprises. J'ai créé des groupes de travail et tous ces groupes de travail, qu'ils soient fiscaux, sociaux, réglementaires, ont tous conclu qu'il nous fallait un statut simplifié de création d'activités, de création d'entreprises. Et c'est comme cela que l'aventure a commencé, j'ai confié un rapport, ce rapport m'a été transmis et après nous avons beaucoup travaillé. Toute l'année 2008 et la loi a été publiée le 4 août 2008 pour application en janvier 2009, la création du statut de l'auto entrepreneur, qui était une création d'activités très simples avec une inscription en ligne, avec l'universalité du statut. Tout le monde pouvait l'être, un prélèvement forfaitaire. Si on ne faisait pas de chiffre d'affaires, on n'avait pas de charges. Bref, quelque chose de très simple et qui a connu un très grand succès tout de suite. Et ça a été pour moi vraiment une grande satisfaction. Mais ce que je n'avais pas vu à l'époque, c'est que ce statut correspondait aussi à un changement d'époque. D'abord, c'était un statut né dans la crise, donc avec beaucoup de gens qui, parce qu'ils n'avaient pas d'emplois salariés, se sont déterminés à créer une activité très simplement. Et puis, ce que je n'avais pas perçu, c'était la révolution numérique, l'aspiration à l'autonomie, l'aspiration à la liberté, qui ont fait de ce statut un grand succès. Aujourd'hui, il y a un milieu d'auto-entrepreneurs qui existe dans notre pays et qui ont déclaré l'année dernière 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est une belle entreprise, finalement, qui a été créée en quelques années. Mon regard a évidemment changé. Comme je le disais, au départ, c'est pour moi un statut simple qui va faciliter les choses pour démarrer une activité. En fait, ce statut était parfaitement adapté à l'essor qui vient du travail indépendant, lui-même porté par la révolution numérique et puis par l'aspiration à l'autonomie, à la liberté, à l'indépendance d'un certain nombre de personnes dans la société française. Ce n'est pas uniquement du reste la société française qui voit le travail indépendant, comme on dit, se développer. C'est toutes les sociétés développées à la faveur du numérique voient cette forme d'activité non salariée et bien prendre toute sa place dans les sociétés et apporter une souplesse, une réactivité, une capacité à pouvoir effectuer une prestation que parfois les rigidités du contrat de travail salarié ou les contraintes ne peuvent pas assumer. Donc une société de service, finalement, elle doit avoir des prestataires de services qui peuvent exécuter telle ou telle action et c'est cela que portait l'auto-entrepreneur et qui est aujourd'hui posé quelle place demain entre des activités non salariées et des activités salariées dans l'entreprise ou à côté de l'entreprise. C'est une interrogation majeure pour les sociétés développées. La question se pose aux Etats-Unis, elle se pose en Angleterre, en Espagne, en France. Comment réguler cette activité non salariée, que ce soit les VTC, que ce soit les micro-entrepreneurs, que ce soit toutes celles et ceux qui travaillent, comme on dit, à leur compte dans la société française. C'est une question majeure qui appelle des réponses en matière de protection sociale, en matière de nouvelles régulations, mais avec la volonté qui me semble indispensable de favoriser l'innovation et non pas de l'interdire. Car des sociétés qui interdisent telle ou telle innovation souvent se privent de création de richesses et donc de création d'emplois. Sous-titrage Société Radio-Canada